Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'un sujet vraiment que j'ai remarqué au niveau des compulsions alimentaires qui a une influence immense, c'est les masques que nous portons. En fait, j'ai remarqué que ces masques qu'on porte sont très, très reliés aux compulsions alimentaires. Et dans mes accompagnements, j'ai remarqué que c'est quand ces masques commencent à tomber que les compulsions alimentaires commencent à s'arrêter naturellement d'elles-mêmes. Alors ces masques, qu'est-ce que c'est et à quoi ils nous servent ? Ils nous servent souvent à nous protéger. C'est les masques qu'on va montrer en société pour pas justement être vulnérable, pour pas être attaquable, pour pas montrer, paraître trop sensible ou parce qu'on a l'impression que ça nous apporte certains bénéfices d'une manière ou d'une autre. Or, ce qu'on ne remarque pas, c'est que ces fameux masques, au bout d'un moment, à force qu'on les mette, ça devient nos propres prisons. À la base, on les a créés pour se protéger, mais à force de se protéger, se protéger, se protéger, on n'est plus dans le cœur, on n'est plus là, on est juste dans nos masques. Et vraiment, ça commence à créer une armure entre nous et le monde qui nous entoure, mais aussi entre nous et nous. Et c'est là, en fait, le véritable problème finalement. On va les mettre, par exemple, pour quand on a peur d'être blessé par l'autre, dans les relations souvent, de faire, ouais, mais de toute façon, moi, je m'en fiche, c'est pas important pour moi. Ou alors même, on va carrément s'empêcher de vivre quelque chose pleinement pour ne pas être vulnérable, en fait, pour pas rentrer dans cette zone de vulnérabilité où on pourrait être blessé encore une fois. Mais ces masques-là, on les met simplement parce qu'au fond, il y a une blessure qui n'est pas encore guérie. C'est comme si on avait mis un pansement dessus et le pansement, il suffit pas. Donc, on met carrément une armure pour le protéger, pour que rien ni personne ne vienne appuyer sur cette blessure qui nous fait déjà mal, qu'on ne voit plus parce qu'elle est en dessous, elle est dans l'inconscient, mais elle continue de nous faire mal. Sinon, on n'aurait pas besoin de se protéger. Le problème avec ces masques, c'est que souvent, ils nous empêchent d'être authentiques envers nous-mêmes avant tout. Ce qu'on a besoin pour pouvoir se guérir, que ce soit des compulsions alimentaires ou de quoi que ce soit d'autre, c'est d'être honnête envers nous-mêmes, c'est-à-dire d'admettre les choses, d'oser voir les choses telles qu'elles sont sans plus accuser l'extérieur de quoi que ce soit, mais plus vraiment de prendre la responsabilité de notre vie, de ce qu'on est, de qui on est et de nos blessures. Et d'oser, en fait, c'est comme si on s'expose. Finalement, c'est vraiment une bonne image. C'est pour ça qu'on appelle ça les blessures, mais c'est comme si vous avez une plaie ouverte. Vous allez la couvrir pour éviter que quelque chose vienne frotter dessus, que quelqu'un la touche ou que vous vous frottiez vous-même à quelque part. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait, avec ces fameux masques qu'on met. C'est vraiment un pansement pour éviter que quoi ou qui que ce soit ne vienne frotter notre blessure qui nous fait déjà mal. Cette honnêteté envers nous-mêmes, elle va, par exemple, se traduire quand tout d'un coup, on a été blessé par quelqu'un qui nous a dit quelque chose. Puis au lieu de l'admettre, on n'est pas obligé de l'admettre aux autres. C'est vraiment de se l'admettre à soi-même déjà. On va dire de toute façon, je m'en fous, c'est qu'une conne. Non, en vrai, si on regarde au fond, c'est « Oh, je me sens tellement triste. Vraiment, là, je suis blessée parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup ou parce que voilà, elle m'a dit telle chose. Ce n'est pas sympa. Ça m'a fait mal au cœur. » Non, au lieu de se dire ça, que j'ai mal au cœur et d'accepter l'émotion qui est là, par exemple, de la tristesse ou même une colère, on ne va pas s'autoriser ses émotions. Et surtout, on va dire « Oh, de toute façon, je m'en fous. » Combien de fois vous l'avez dit ça ? « Oh, de toute façon, je m'en fous. » Mais au fond, si vous êtes honnête, ce n'est pas forcément ce que vous ressentez. Peut-être que vous allez me dire « Oui, mais bon, admettre que ça m'a fait de la peine. » Mais de l'admettre à l'autre, encore une fois, comme je disais, on n'a pas besoin de l'admettre à l'autre, mais de s'admettre à soi-même pour simplement que l'émotion ne reste pas logée, ne reste pas coincée dans notre corps, mais qu'elle puisse circuler, qu'on puisse l'accueillir, de se dire « Ah oui, en fait, ça m'a rendu triste. » Et quand j'accepte que ça m'a rendu triste, l'émotion reconnue, elle peut circuler, elle peut s'en aller et elle arrête de s'accumuler dans mon corps. Notamment le fait du poids, vu que c'est un peu le sujet quand même dans « Guérit ton appétit », combien de fois, si on n'accepte pas ces émotions, qu'on les refoule, qu'on n'est pas honnête, qu'on n'admet pas ce qui est là, ou même qu'on ne lâche pas nos masques, on reste enfermé là-dessous. Mais tant qu'on reste enfermé sous cette armure, cette armure, le poids en fait grandement partie. Donc, il ne faut pas espérer vouloir maigrir si on n'enlève pas toutes ces armures et on ne lâche pas toutes ces protections qui ont besoin d'être lâchées. Comme je vous parlais dans le podcast précédent, par exemple de la sexualité, combien de femmes finalement ont peur des hommes, ont peur de la sexualité. Et en fait, le fait de se l'admettre, le fait d'y faire face, des fois, ce n'est pas facile parce que finalement, on s'expose à aller ressentir ces émotions qu'on a bien enfouies là, qui ont leur raison d'être. On a enfoui tout ça parce que ça nous faisait mal, puis on a réussi à vivre avec comme ça. Mais finalement, c'est comme de marcher avec une épine dans le pied. On marche de travers tout le temps. Et au bout d'un moment, ça devient usant et ça commence à faire mal dans tout le reste du corps de marcher tout de travers parce que ça biaise toute la structure. Et c'est pareil pour nos blessures. Quand on n'admet pas les choses, qu'on ne libère pas les émotions qui sont logées là, on ne permet pas en fait au corps de retrouver son homéostasie, de retrouver son équilibre et notamment avec le poids. Et c'est pour ça, pour moi, c'est de se battre contre un fantôme que d'essayer d'arrêter de manger telle ou telle chose ou de faire du sport. Bien entendu que ça rentre en ligne de compte l'alimentation et le sport, mais ça se fait bien plus naturellement quand on a d'abord accepté d'aller regarder un peu sous ces masques, sous ces protections qu'on a mises pour se protéger. Parce que si vous êtes bien, si vous êtes guéri, si vous êtes en harmonie, vous n'avez plus besoin de vous protéger et vous pouvez gérer vos émotions, gérer les événements de votre vie au fur et à mesure, vraiment d'accueillir ce qui vient à chaque fois au fur et à mesure et ce qui va libérer le corps, libérer le poids, libérer tout ce qu'il y a de trop. En fait, ce que je trouve magnifique et que je remarque, c'est que dans les groupes, dans les programmes, le programme Libération notamment, c'est que les personnes, très rapidement, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules à vivre ce qu'elles vivent. Et en fait, il s'installe une confiance entre les personnes, les participantes qui est juste incroyable. Carrément, c'est une forme, ce n'est même pas de l'amitié, mais c'est quelque chose de plus profond qui se crée. Et en fait, je vois les personnes qui arrivent au cours, au zoom en fait, où les masques sont complètement tombés. Mais quand après, elles expliquent ce qui s'est passé dans leur journée, dans leurs semaines, on remarque qu'en fait, les masques, eux, sont remis en dehors. Alors moi, ce que je suis très touchée, c'est que les personnes ont assez de confiance pour pouvoir enlever pleinement leurs masques pendant les sessions. Et c'est ce qui nous permet en fait d'atteindre les couches profondes, d'atteindre le subconscient, d'atteindre ce qui a besoin vraiment, vraiment, véritablement d'être touché. On ne reste plus en surface, on ne reste plus à gratouiller des trucs. En parlant d'alimentation, de poids, on s'en fiche rapidement, on passe à autre chose et on va gratter. On ne va même pas gratter parce que c'est encore un peu négatif, mais on va plus ouvrir la porte avec le cœur à ce qui a besoin d'être entendu, à cette partie de nous qui est vulnérable et qui a besoin qu'on l'écoute et qui a besoin de mettre ces fameux masques, mais de l'aider justement à enlever ces masques pour lui faire savoir qu'elle n'est plus en danger, qu'elle est en sécurité. Mais pour que cette partie de nous se sente en sécurité, il faut savoir comment aller lui prendre la main. Ces fameux masques aussi, ça va prendre en compte des fois des situations qu'on souhaite dans notre vie, des choses qu'on aimerait ou du moins qu'on croit vouloir avec notre tête, mais qui en fait, à l'intérieur de nous finalement, ce n'est pas encore OK et c'est pour ça qu'on ne les atteint pas. Comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Imaginons, vous voulez absolument mincir, vous dites mais bien sûr, je veux mincir. Mais à l'intérieur de vous, il y a encore cette peur. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des abus, peut-être qu'il y a eu x ou y raisons avec les hommes, une peur des hommes. Mais si fondamentalement, votre subconscient se dit, imaginons, je deviens attirante si je mincisse, ça veut dire que je redeviens attirante et que je suis en danger si je deviens attirante parce que je vais attirer les hommes et sexuellement, ce n'est pas ce que je veux parce que j'ai peur, en fait. Je n'ai pas envie de ça. Eh bien, fondamentalement, oui, votre tête, votre mental aimerait quelque chose, votre masque aimerait quelque chose, mais votre cœur, votre corps, votre subconscient, lui, il ne veut pas ça. Il veut rester protégé parce que pour lui, mincir, devenir attirante, ça veut dire se mettre en danger. Et c'est là où en fait, l'honnêteté envers soi devient très importante. Mais cette honnêteté, ce n'est pas de la malhonnêteté que de ne pas le voir. Des fois, on ne le voit plus parce que justement, on a mis tellement de masques, tellement de protections qu'on n'y a juste plus accès en fait et que ça demande justement d'aller avec douceur, gentiment, couche par couche pour aller se permettre d'aller voir ce qui se passe là-dessous en fait. Notre véritable être, qu'est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi en fait on n'atteint pas ce qu'on veut. Généralement, quand on n'a pas ce qu'on veut, c'est qu'il y a une très bonne raison. Même des fois, un sujet qui revient beaucoup, c'est l'abondance. J'aimerais plus d'argent. OK. Oui, mais à quel point tu te le permets ? À quel point vraiment tu estimes que tu le mérites ? Si à l'intérieur, tu estimes ne pas le mériter ou que tu trouves que les personnes qui ont de l'argent sont mauvaises ou que toi, tu t'estimes mauvaise de vouloir plus d'argent, c'est difficile d'en avoir. Ou d'autres cas même que j'ai vus où tout d'un coup, je ne sais pas, on aimerait arrêter une activité ou peut-être laisser un peu ses enfants se débrouiller. Mais finalement, au fond, on se dit oui, mais s'ils se débrouillent sans moi, alors moi, je suis qui ? Quel rôle est-ce que j'ai moi dans leur vie ? Je n'existe plus. Si imaginons que vous avez une place importante pour vos enfants, parce que finalement, vous maintenez cette place-là aussi, vous dites oui, j'aimerais bien qu'ils se débrouillent, je suis fatiguée de devoir toujours les porter, ce qui est vrai. Mais à l'intérieur de vous, finalement, s'ils se débrouillaient, qu'est-ce qui se passerait ? Ils n'auraient plus besoin de moi. Finalement, je ne serais plus utile. Moi, je suis qui ? J'ai quelle place ? Et c'est pour ça aussi que c'est important dans les accompagnements. C'est vraiment quelque chose que je prône aussi, c'est de trouver qui vous êtes, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Parce que tous ces masques, tous ces rôles que vous avez pris, finalement, ils ont constitué qui vous êtes aujourd'hui et votre vie. Et vous ne pouvez pas vous en débarrasser du jour au lendemain parce que les conséquences seraient trop grandes et trop dures à assumer d'un seul coup. Bien sûr qu'on peut les atteindre. Par exemple, comme je vous disais, donnez-là l'exemple d'avoir vos enfants qui se débrouillent tout seuls. Bien sûr que c'est faisable. C'est juste qu'il faut d'abord que vous vous acceptiez que, ok, mais s'ils n'ont plus besoin de moi, quelle est ma place ? Qui je serais moi ? À quoi je sers ? Comment je refais ma vie ? Comment je me recycle ? En guillemets, ce n'est pas très positif, mais comment je me recycle ? Comment j'arrive à être quelqu'un sans avoir ce rôle-là ? Parce que ce rôle-là, c'est devenu moi, finalement. Au même titre que d'être en surpoids, de vouloir maigrir, c'est devenu un but, c'est devenu une telle occupation que ça prend beaucoup de place dans notre vie. Et d'admettre qu'en fait, si on n'a plus ça, qu'est-ce qui reste ? Des fois, c'est un peu dur. Et d'oser l'admettre, des fois, ce n'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça que tous ces masques, ils sont très importants à aller regarder dessous. Mais encore une fois, avec bienveillance et avec amour. Ce n'est pas dire tu mets un masque, tu es nul ou tu n'oses pas être honnête avec toi. Non, tout ça, c'est toutes des choses qui ont leur raison d'être, leur écologie et qu'il faut respecter et d'y aller avec amour. Vraiment d'accepter ces émotions qui sont là-dessous, ces blessures avec beaucoup d'amour. Je le vois des fois dans mes accompagnements, quand on commence à atteindre des couches qui font un peu mal, il y a des émotions. Il y a de la tristesse, il y a de la sensibilité, de la vulnérabilité, entre guillemets, qui fait surface. Et des fois, on n'a juste pas envie. En fait, on se dit mince, si j'ai ouvert cette boîte-là et que je deviens vulnérable, on va pouvoir m'écraser, on va pouvoir me blesser, on va pouvoir me faire mal, je ne vais plus pouvoir me défendre. Mais en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Bien au contraire. Plus on est dans l'amour finalement, plus on est ouvert et moins on risque d'être blessé. Parce que nos blessures, quand on connaît déjà nos blessures, quand on a déjà fait face aux émotions qui étaient là, logées en nous, on n'a plus besoin de s'en protéger. On sait déjà qu'elles sont là. C'est comme si vous me dites, tu as des grosses fesses. Ouais, j'ai des grosses fesses, merci pour l'info, je t'ai déjà au courant. Voilà, ça ne m'atteint pas plus que ça en fait. Alors que si vous êtes mal dans votre peau, on vous dit ça. Mon Dieu, l'angoisse. On a envie de pleurer, on se sent mal. J'ai eu moi aussi ça, où j'étais tellement mal que mon Dieu, si on faisait un commentaire sur mon corps, c'était la fin du monde. Aujourd'hui, je m'en fous. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mes baskets. J'ai déjà fait face à tout ça. Donc quand on vient me dire, oh ouais, je ne sais pas, on vient me faire un commentaire sur mon corps. Ouais, mais je suis OK avec moi en fait. Je m'en occupe déjà. Je n'ai pas besoin de mettre un masque. Je n'ai pas besoin que tu crois quelque chose de moi ou que, bref, que je me dise mince, il dit que j'ai des grosses fesses. Oui. Et alors, qu'est-ce que je m'en fiche ? Je sais déjà. Et même, je suis bien avec moi. Puis si l'autre pense ça, ce n'est pas un problème parce que j'ai déjà fait face aux émotions que ça aurait pu se soulever qu'on me dise ça finalement. Parce que qu'est-ce qui va se cacher là-dessous typiquement ? On me dira, j'ai des grosses fesses. De quoi on a peur fondamentalement ? Qu'est-ce que ça peut faire que j'ai des grosses fesses ? À qui ça regarde, hormis moi, franchement, qu'est-ce que je m'en fous ? C'est plus se dire « Oh, mais en fait, si, j'ai des grosses fesses, peut-être que je vais être rejetée, on ne va pas m'aimer, je ne rentre pas dans un certain standard, donc peut-être que je ne vais pas être acceptée par les autres. » Encore une fois, c'est les blessures de rejet, les blessures du manque d'amour, bref, toutes ces choses-là qui ressortent. Ce n'est pas fondamentalement, ce n'est pas le fait en soi qu'on me dise que j'ai des grosses fesses. C'est tout l'émotionnel qui vient se cacher derrière. Et c'est là où le fait de dépasser les masques et d'oser être honnête envers soi et d'oser aller regarder dessous, c'est hyper important. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, vraiment, ce que j'amène les gens à construire, c'est une relation avec eux-mêmes. Parce que quand on est en relation avec nous-mêmes, quand on communique avec nous-mêmes de manière bienveillante, quand on est comme un parent bienveillant pour soi, qu'on se retrouve plus seul. Récemment, une des personnes que j'accompagne qui disait « Mais c'est fou, en fait, je comprends qu'on n'est jamais seul finalement. » Non. Quand vous comprenez justement que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes avec vous, que vous construisez cette relation bienveillante, que vous avez fait face à vos émotions, face à vos blessures, que vous n'avez plus peur d'être blessé, que vous savez déjà ce qui se passe en vous, à l'intérieur, vous pouvez toujours utiliser ces masques si vous sont utiles, mais vous avez le choix de les mettre ou de les enlever. Vous n'êtes pas tout le temps en train d'émettre, ce qui fait que vous n'êtes pas emprisonné vous-même par ces masques-là. Parce qu'à force de mettre ces masques, alors bien sûr qu'ils nous protègent autant des situations désagréables, mais ils nous empêchent aussi autant de vivre la beauté qui peut être vraiment magnifique, de vivre un amour sincère. Bien sûr que ça fait peur parce qu'on se dit « Si je me dévoile complètement, je m'ouvre complètement à l'autre, je risque d'être blessée. » C'est vrai. Mais au même titre que je peux vivre quelque chose juste de magnifique. Et ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est qu'il y a toujours un balancier. Au même titre que ça peut être dur, au même titre que ça peut être magnifique. Il y a toujours à la même hauteur des deux. Mais quand on est OK avec ses émotions, quand on est OK avec ce qu'on ressent, quand on est OK avec nous, quand on se sent en sécurité finalement, parce qu'on a été voir tout ça, on peut se permettre de vivre pleinement. On ne vit plus à travers notre tête, on ne vit plus à travers nos masques, on ne vit plus à travers une personnalité construite, on vit à travers ce qu'on est véritablement. Et ça, ça change tout. Et c'est là, quand on est vraiment nous-mêmes, que notre corps peut retrouver son équilibre, qu'on peut de nouveau avoir une relation saine à la nourriture, qu'on n'a plus besoin d'addictions derrière lesquelles se cacher, derrière lesquelles compenser quelque chose. On n'a plus besoin de compenser parce qu'on est honnête avec nous, parce qu'on voit ce qui se joue, parce qu'on est face à nous-mêmes. On n'a plus peur de ce qui pourrait venir de l'extérieur parce qu'on sait déjà. Je sais déjà. Même si tu viens me dire quelque chose qui me touche, oui, ça me touche bien sûr, mais je suis déjà au courant. Donc en fait, c'est OK. Et je n'ai plus peur. Voilà donc ce que je voulais vous partager par rapport aux masques. Donc de bien comprendre que ces masques qu'on met sont là pour nous protéger, mais nous protéger de blessures qui ne sont pas guéries. Dès le moment où on va guérir ces blessures, on peut lâcher nos masques, on peut lâcher notamment les compulsions alimentaires qui font partie de ces masques et de ces enfermements. Voilà. Si vous avez besoin d'aide justement pour dépasser ces masques, pour aller creuser tout ça, pour vous libérer véritablement une bonne fois pour toutes, contactez-moi. Je serai très heureuse de vous aider. En attendant, le prochain podcast, je vous envoie tout le meilleur du monde, toutes les plus belles énergies et je me réjouis de vous retrouver. Passez une merveilleuse journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501